Préoccupés aussi par cette situation sécuritaire, peu réalisante à l'est du pays, les activistes du mouvement citoyen, lutte pour les changements, recommande au président de la République de concrétiser ses promesses électorales, celles de mettre fin aux massacres à répétition à l'est du pays. Aussi, la louche plaide pour la réorganisation de l'armée nationale et des services de défense, y compris ceux des renseignements, pour que les auteurs de ces massacres à répétition soient jugés et punis sévèrement par la justice congolaise. Hantés par la situation sécuritaire, délétère à Beni et dans d'autres régions de l'Est, ces activistes du mouvement citoyen, lutte pour les changements, expriment encore leur ras-le-bol et experts qu'avec le gouvernement Samaloukonde, des profonds changements seront opérés pour que l'autorité de l'État soit restaurée et que ces millions de Congolais retrouvent enfin la paix tant souhaitée. Lors de ces points de presse, ces activistes invitent le chef de l'État à réorganiser l'armée nationale, avec tous les services de sécurité compétents, dans l'objectif de mettre fin aux massacres à répétition dans ces zones à conflit. Les promesses du chef de l'État ont été renouvelées à travers ses divers discours sur l'État de la nation et ses rencontres avec les Congolais. Nous lui demandons d'organiser l'armée et tous les services de défense nationale, y compris les services de renseignement, pour que les égorgères de Beni soient connus et qu'ils soient poussés à la défaite. Qu'il exerce son leadership au sein de l'Union africaine pour qu'une collaboration spéciale sur la question de la paix à Beni soit trouvée. D'inscrire l'évaluation des questions sécuritaires dans l'est du pays au Conseil des ministres. La Lucha s'insurge aussi sur ce qu'elle qualifie d'inaction de la MONUSCO face à l'activité des groupes armées rebelles, malgré des alertes lancées par des organisations de la société civile. Ce mouvement citoyen croit en la capacité de Bintou Keïta pour que la mission onusienne, en appui au FRDC, rétablisse la paix dans les provinces meurtries. Plusieurs massacres ont été perpétrés proches des grandes bases militaires de la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo pour la paix, MONUSCO, et des forces armées de la République démocratique du Congo et FRDC. L'inaction de la MONUSCO pendant les massacres malgré les alertes envoyées, l'inefficacité de différentes opérations de FRDC laisse sans parole. Les stratégies nationales et internationales, si elles existent au moins, de l'instauration de la paix et de la justice dans cette région ont simplement échoué. Avec leurs sept années d'expérience meurtrière, les égorgeurs des bénis n'ont pas une identité connue, ils n'ont pas de revendications, pourtant ils opèrent fréquemment dans un territoire bien déterminé. Les parlementaires congolais sont également mis à contribution par la Loucha pour voter une loi mémorielle, déclarant la date du 23 novembre à Journée de la Mémoire, Oukumboucho, reconnaissant les millions de victimes des conflits armés en RDC, et instauré un tribunal international pour l'RDC. Le gouvernement est de la pangale, le gouvernement est de la pangale.